Cette rencontre est un back to school qui permet aux différents ambassadeurs et membres de l'Union Européenne de partager l'histoire de l'Union Européenne, sa culture ainsi que ses différentes coopérations avec le Gabon. L'Union Européenne est la communauté européenne qui a été créée en 1950 et j'ai retenu aussi que le 9 mai est la journée de l'Europe qui a été créée par Robert Schuman. L'Union Européenne a été constituée de 27 États membres qui participent au meilleur développement de l'Afrique et à protéger son environnement. Ils ont plusieurs projets pour le Gabon que ce soit sur le plan économique, culturel ou sur le plan aussi scolaire. Maintenant j'ai retenu beaucoup de choses comme le développement sur l'éducation scolaire. La quinzaine de l'Europe est une célébration en point d'histoire, celle de l'Union Européenne. L'Europe est faite autour du 9 mai. Elle a commencé cette année le 2 mai jusqu'au 13 et c'est pour célébrer le 9 mai 1950 que c'était le jour de la déclaration du ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman pour créer ce qu'on a aujourd'hui, l'Union Européenne. Un spectacle interculturel dénommé Mongo V est prévu durant ce grand rendez-vous d'histoire et de culture. Ça devient vraiment un spectacle national qui est renommé déjà parce qu'il y a les artistes de la mode, du théâtre, du cinéma, du body painting qui sont ensemble et créent un spectacle unique. Après ce back to school, la délégation de l'Union Européenne prévoit de mener d'autres activités telles que la clôture du festival de cinéma et bien plus.